Bonjour, ici CryptoLy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 15 juillet 2021. Alors, sans tarder comme d'habitude, le prix du XRP se situe à 59 centimes en baisse de 5% depuis 24 heures. Les marchés aussi, le cap est à 1,3 milliards, un trilliard de dollars, ce qui est vraiment pas bon. Ça a baissé encore de 4% quasiment. Et on est à 1,2 trilliard de dollars, loin derrière le 19 mai où est-ce que le crash a commencé. Alors, pas terrible pour la crypto présentement. La heatmap, comme on peut voir, tout est rouge à part les stablecoins et légèrement en hausse le Binance Coin, mais sinon, même le BTC ici à 31,457. Fiat League, on voit que le XRP en arrache présentement. Je sais pas si c'est pas ce qu'il y a tantôt, on va avoir une rencontre téléphonique avec Ripple et la SEC à 3 heures, heure de liste. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai fait un post il y a quelques heures, allez voir ça. 61 perdants contre 3 gagnants. Le seul gagnant, c'est SEND, encore une fois. Alors, 3 autres provinces, on commence immédiatement les nouvelles parce qu'il y a d'autres choses à parler. 3 autres provinces chinoises ferment des mines de crypto alors que la répression se poursuit. Les provinces de Henan, Yenzhou et Anhui sont les dernières provinces à céder contre les mines cryptographiques pour réduire la consommation d'énergie. 3 autres provinces chinoises ont rejoint une liste croissante de juridictions du pays qui ont ordonné l'arrêt d'extraction de la crypto pour une répression nationale. Un site web d'État chinois qui s'appelle EFI Online, situé dans l'Anhui, a annoncé mercredi que la province allait nettoyer et fermer les mines crypto pour éviter de la pénurie d'électricité imminente. Il y a d'autres provinces qui devront aussi emboîter le pas. Et selon l'administration nationale de l'énergie de Chine, ils ont averti que l'électricité de Henhui dépassera son offre à partir de 2022. Puis la préoccupation, ce n'est pas compliqué. C'est environnemental et financier, ils ferment. Puis les sociétés minières commencent à déplacer leurs plateformes à l'étranger. Maintenant, ils envoient ça au Texas, Caroline du Nord, Maryland, partout aux États-Unis. On voit qu'ils accueillent les équipements. Puis sinon, ils vont s'en aller vers d'autres technologies complètement stupides comme avec l'énergie nucléaire que j'ai vue hier, une annonce, avec les volcans ou El Salvador. Bonne chance, moi, je n'embarque pas dans ce genre de folie-là par rapport au Bitcoin. On continue sur le Bitcoin parce que ça fait partie des monnaies les plus importantes qui existent. La plus importante, la loi sur le Bitcoin proposée au Paraguay comprend l'enregistrement de la cryptographie. Si vous pensez que vous allez pouvoir faire des affaires là-bas sans être enregistré, détompez-vous, ils vont vous attendre dans le décor. Une nouvelle loi sur le Bitcoin qui devrait être introduite dans la législature paraguayenne. Demain exigera que les cryptos soient enregistrés auprès des sous-secrétariats d'État à la fiscalité du pays. Tout va être tracé, vous allez être suivi. Le but de ce projet de loi est d'établir une sécurité juridique, financière et fiscale dans les entreprises dérivées de la production et de la commercialisation d'actifs virtuels. Le projet de loi réglementerait également l'extraction de cryptos ainsi que les échanges via des bourses et des marchés peer-to-peer. Finalement, en plus de l'extraction de cryptos, les bourses, les marchés peer-to-peer, les participants vont être tenus de s'inscrire. Bouf, je ne vais pas rester là-bas. En tout cas, ça a l'air d'être assez strict. On continue parce que j'ai quelque chose de pas pire ici. Si Visa autorise une start-up australienne à émettre des cartes de débit pour dépenser du bitcoin, les Australiens pourront bientôt dépenser de la crypto via des points de vente physiques existants avec l'émission d'une nouvelle carte de débit physique à rapporter mercredi l'Australienne Financial Review. Le géant mondial des paiements, Visa, a approuvé la start-up australienne locale CryptoSpend, qu'on va aller voir à l'instant, le site, pour commencer à émettre des cartes de débit pour les utilisateurs de la start-up. Ceux qui utilisent l'application CryptoSpend peuvent ensuite payer en utilisant leur bitcoin et d'autres cryptos pris en charge dans les magasins de vente au détail. et parmi les cryptos disponibles, XRP est là. Je vais vous montrer à l'instant ici. Je l'ai traduit, le site n'est pas en français habituellement, c'est en Australie. Alors, rendre la crypto utilisable, payer n'importe qui, fabriquer en Australie pour les Australiens, on voit que ça da plutôt cool et facile, portefeuille de crypto. Je vais faire une petite correction ici, ce n'est pas du Ripple qui existe, c'est du XRP qu'on peut payer. Encore une fois, même un site web comme ça fait une erreur. Peu importe, on peut stocker du Bitcoin Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP avec le portefeuille CryptoSpend et profiter des dépenses instantanées via la carte CryptoSpend qui va ressembler à peu près à ça. D'accord. Puis, on charge notre carte avec des cryptos actifs et on profite pour dépenser sans les convertir d'abord en fiat. Bonne affaire. Ben oui, commencer en cinq minutes. S'inscrire, on dépose, on vérifie, on dépense. Écoute, c'est une bonne affaire. Regardez, vous aimeriez avoir ça? Comme une carte prépayée, mais vous mettez de la crypto dessus. D'accord. Coinbase ici qui annonce qu'ils vont mettre un paquet de nouvelles crypto-monnaies dans leur portfolio. Coinbase est sur le point de porter un coup sérieux à PayPal, Square et les banques en en arracinant encore plus les utilisateurs dans l'écosystème. Moi, Coinbase, j'aime pas tellement. Ben même à le prix, je vais l'utiliser. Sinon, j'essaie d'utiliser d'autres trucs comme Kraken ou Bitstam pour ça, c'est mon argent. Coinbase avec PayPal, ça, je les trousse plus ou moins pour sortir de l'argent. Et quand il y a beaucoup d'achalandage, Coinbase, c'est un laisse à désirer. Même si c'est facile et que c'est cool à utiliser. L'ajout de certaines des crypto-monnaies les plus populaires stimulera la croissance des revenus et les bénéfices futurs. Candidature ici de directeur du développement des affaires en Amérique chez Ripple, New York, États-Unis. Alors, Ripple est en pleine croissance et il recherche un leader dynamique axé sur la croissance pour rejoindre l'équipe de développement commercial mondial en tant que directeur du développement commercial pour les Amériques basé à New York. On peut voir qu'il y a beaucoup de possibilités dans le fond d'emploi. Si vous ne connaissez pas encore, allez voir tous les emplois ici. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Tous les emplois qui existent sont tous là au complet. Je vais diminuer un peu le texte, c'est trop gros. Tout ça, c'est tout le but de job chez Ripple. C'est incroyable. Alors, regardez ce qu'il y a comme compétences. Plus de douzaine d'expérience dans le domaine, dans le développement stratégique des affaires et de la consultation, dix ans d'expérience dans les paiements transfrontaliers internationaux et fixes, cryptos ou similaires, fintech, cinq à sept ans d'expérience dans la direction d'équipe commerciale. C'est un bon job. Tentez votre chance si vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Avant de finir, la Banque Centrale Européenne qui lance un projet d'euro numérique. Ça, c'est une dernière nouvelle que j'ai poignée tantôt. La Banque Centrale Européenne a donné mercredi son feu vers un projet pour la création d'une version numérique de l'euro, l'équivalent dans le fond de l'électronique, des billets et des pièces. L'euro numérique sera probablement un portefeuille numérique que les citoyens de la zone euro pourront conserver à la BCE. Cela fait partie d'un effort des banques centrales pour répondre à la demande croissante des moyens de paiement électronique et faire face à un boom des monnaies numériques pour le secteur privé. Alors, qu'est-ce que l'euro numérique? Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas compliqué. C'est un moyen de paiement qui va donner aux détenteurs une créance contre la Banque Centrale Européenne, comme des billets de banque et des pièces, mais au fond de l'euro numérique. Cela ressemblera probablement à un compte bancaire en ligne ou à un portefeuille numérique détenu directement à la BCE, plutôt que dans une institution commerciale. Il s'agit d'une différence fondamentale, car la BCE ne peut pas manquer d'euros, ce qui rend sa monnaie numérique intrinsèquement, je dis, plus sûr que n'importe quel homologue du secteur privé. À suivre. Je ne crois pas nécessairement que ce soit peut-être un truc qui va se faire vraiment rapidement. Je pense qu'on entend parler pendant des années. Ok. Et pour finir, je vous ai parlé de Stromblock ou ce que j'avais construit des nœuds. Ça va très bien. Ça va très bien. On a atteint, devinez-le, 50 000 nœuds en date de cette nuit. Regardez. On va aller voir les nœuds. Comment il y en a? 50 186 nœuds. Eh oui. Eh oui. Eh oui. On peut aller voir CryptoOli pour vous montrer que j'existe et que j'en détiens. Il y en a qui pensent peut-être que je leur compte des salades. Alors, oh là. CryptoOli. 1, 2, 3, 4 nœuds. J'en ai créé 2 le 2 juillet et 2 autres l'autre jour. Là, la date n'est pas correcte. Bois-Briand. Québec, c'est moi. Et j'ai mis des NFT silver associés à 2. Ok. Puis, c'est très intéressant. 50 000 nœuds déjà. Et pourquoi je vous parle de ça? La raison est plutôt simple. Si je vous en parle, c'est parce que dans l'image qu'on voit ici, Ethereum fait partie de... C'est là-dessus qu'on s'est basé. C'est une machine virtuelle Ethereum. Un peu comme Flare. Et Stromblock, on est ici. Et le prochain sous la liste est Sentinel. Ok. Le projet numéro 1, c'est lui. Ok. Mais Sentinel va être construit sur Stromblock. Alors ça, ça va être un projet numéro 2. Ok. Et ainsi de suite, tous les autres qui sont ici, apparemment, c'est des projets futurs. Mais le prochain, c'est Sentinel. Alors, checker c'est quoi? Ça s'appelle DVPN. Virtual Private Network décentralisé. Vraiment, ça, c'est du jamais vu. Vraiment, très, très, très fort. Et les récompenses doivent être en Strong et en Sentinel, une partie des deux. Alors, allez voir si ça vous intéresse les nœuds. Faites comme moi. Faites partie de l'aventure. Et essayez de vous procurer un revenu passif comme ça. De façon plutôt simple. Point 69 Strong. Ça équivaut à quasiment trois quarts de 260 piastres en moins de 24 heures. Moi, je suis surpris de voir comment c'est cool. Juste en faisant un nœud, c'est très facile. On marque un nom, une description. On associe notre portefeuille, notre MetaMask. On fait submit. On s'assure d'avoir la bonne quantité de Strong qui est 10 avec du gaz Ethereum. Merci, bonjour. Aussi facile que ça. CryptoHoly qui est toujours là, fidèle au poste. Chaque jour, on a sur le Québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne. Dez m'encourager de faire un like et venez rejoindre ma chaîne si ça vous intéresse. Je fais des lives une fois par mois pour les membres payants ici pendant deux heures de temps. On a du fun et je discute avec vous de n'importe quoi. Si vous voulez me parler de votre chat, votre grand-mère, votre cousin, ça ne me dérange pas. Mais tout spécifiquement, on parle de la crypto avec moi. N'oubliez pas tantôt à trois heures, même si vous voulez écouter ma vidéo un peu trop tard, il y a une conférence avec la SEC, Ripple, avec Inman. Allez voir ça, j'ai mis le lien dans la communauté. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada